Je ne dirais pas qu'il y a un laisser-aller, comme vous le savez. La guerre, ce n'est pas comme quelqu'un qui écrit. Porter l'arme au dos, ce n'est pas comme quelqu'un qui prend un stylo. Ça demande beaucoup de choses. Je ne dirais pas qu'il y a un laisser-aller. Mais aussi, ces gens, ils pensent, lorsque nous faisons des relèves, parce que ce sont les hommes qui combattent, lorsqu'on fait des relèves, c'est là où ce petit vaillou profite à infiltrer. Et comme vous le savez, nous avons une armée qui est vraiment stratège. Nous avons aussi nos jeunes d'autodéfense Ouzalendo, qui combattent vraiment en respectant les droits humanitaires internationaux. Et ils doivent respecter lorsqu'ils infiltrent là où il y a les gens, ils ne peuvent pas combattre, ils ne peuvent plus sortir. FIDA Téléspectateurs de Congo Uni Télévision, enfin, les Congolais ont voté, les Congolais ont sanctionné qui, normalement, doit diriger un jour ce grand pays, la République démocratique du Congo. À qui a-t-on donné la chance, finalement ? On le saura, mais ça sera le 31 décembre. Alors, FIDA Téléspectateurs, on va également parler de la reprise de combat au Nord-Kivu, avec une personne que vous avez l'habitude de suivre, que vous avez l'habitude d'entendre, d'écouter. Entendre et écouter, c'est différent, quand même, il faut le dire. Quand vous entendez, c'est-à-dire que vous avez bien compris la chose. Mais vous pouvez écouter tout en faisant autre chose aussi, mais bon, ça dépendra de vous. Alors, sur ces terrains, parce que j'ai toujours l'habitude, moi, de venir sur le terrain, rencontrer la population congolaise pour essayer de discuter avec eux. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec M. Espoir. Bonjour, M. Espoir. Bonjour, Mme Journaliste. Comment vous allez ? Non, ça va, on respire sous la bénédiction divine. Nos anciennes, nous protègent toujours. D'accord. Alors, je signale que nous sommes plus précisément à Linguala, et M. Espoir Aspirine nous revient directement de Goma, nous revient directement de Goma. Alors, il va nous dire comment ça se passe de l'autre côté, comment a été l'ambiance des élections de l'autre côté. En fait, à Goma, l'ambiance électorale a été aux élites. Les citoyens congolais, ils se sont exprimés calmement, avec la joie, puisque comme vous le savez, les citoyens, nous n'avons qu'ils, et ils se résumèrent pour exprimer notre soie, soit mécontentement, ou bien exprimer notre joie, soit de reconduire, ou bien de sanctionner certaines personnes qui n'ont pas bien travaillé pour l'intérêt de la population congolaise. Et nos compatriotes, en général, tous nous nous sommes exprimés. Certainement qu'il y a eu quelquefois, il y a eu deux personnes qui n'ont pas pu voter vu l'État reparti par la CENI, mais quand même, la majorité des citoyens congolais, ils se sont exprimés. Et nous attendons comment est-ce que la CENI va mettre au grand jour les voeux de la population congolaise. Alors, faisons ces petites analyses par rapport au scrutin 2023, est-ce que doit-on applaudir la CENI ? Oui, j'encourage la CENI, moi, personnellement. Il y a, je crois, quand même d'autres citoyens, qui pensent ainsi. Vous savez, partout au monde, il y a toujours eu des dérapages, quelques erreurs, quelques défauts. Comme vous le savez, c'est l'œuvre humaine. Et l'œuvre humaine ne peut pas manquer, quand même, à des incohérences. Mais quand même, on félicite la CENI pour ce travail abattu, mais aussi pour retenir que c'est parmi les critères les plus coûteux que l'État sera... Exactement, exactement, effectivement. Je crois qu'il a commencé en retard, ça, il faut quand même le souligner. Exactement. Et aussi, il a reçu, il a perçu l'argent en retard, mais quand même, il a su organiser les élections dans les délais prévus. Mais justement, c'est au fait le problème de tous les Congolais. Mais par rapport à ces délais, n'a-t-il pas violé la Constitution ? Parce que comme il y a d'autres qui disent, mais non, mais il n'a pas violé, parce qu'en 2011, ça s'est passé également de la même manière, est-ce que doit-on confirmer, affirmer qu'il y a une violation de la Constitution ? En fait, moi, je n'ai pas compétence de dire qu'il y a une violation de la Constitution. et aussi, comme le souverain primaire, puisque même s'il y a la Cour constitutionnelle, mais d'après tout, le souverain primaire est nous, la population congolaise. Ce qui est sûr est certain, il est allé dans les mêmes habitudes qu'on avait eu en 2011, avec l'abbé Apollinaire Malou-Malou. Ils avaient aussi dépassé, mais ceci est aussi, quelquefois, ce n'est pas dit à la volonté du président de la Céline. Il y a eu des contraintes financières. Il y a eu aussi des contraintes sur le plan logistique qui n'a pas pu permettre à la Céline d'organiser les élections dans les délais records, mais quand même, ce qu'ils ont fait, c'était l'impossible et qui a été rendu possible. Tout le monde, on s'attendait, soit il peut y avoir, on peut aller même au-delà, soit prolongation de la campagne, soit aussi, nous, on craignait même, c'est pourquoi vous avez vu que même les candidats présidents, ils ont fait des alliances, en alliance, d'autres se sont désistés, puisqu'ils pensaient peut-être qu'il n'y aura pas d'élection et comme il n'y aura pas d'élection, nous irons dans les dialogues comme quand on ira en dialogue, il faut que nous ayons des alliances. Mais quand même, la Céline a confondu beaucoup de personnes, y compris la petite Amérique, la petite France, et qui pensaient qu'on n'aura pas d'élection. Mais quand même, la Céline, avec l'expertise, Olivier Exquisé, qui nous saluons en passant, nous les encourageons de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on ne peut pas tirer quand même des leçons par rapport à ce qui s'est passé bien avant ? Parce que là, nous sommes à notre 4e cycle électoral, il faut quand même le souvenir aussi. La question que je voulais poser, est-ce qu'il y a-t-il moyen pour les prochaines échéances que les Congolais puissent se dire, organisons, essayons de planifier les choses bien avant, puisque nous avons 5 ans quand même qui nous prend, est-ce qu'on ne peut pas les faire bien avant aussi ? C'est le vœu de tout le monde. La Constitution le dit d'ailleurs que le président sortant ne doit qu'organiser les élections trois mois avant l'expiration de son mandat constitutionnel. Vous le savez, nous sommes une jeune démocratie, une démocratie avec beaucoup, beaucoup de contraintes, puisque nous ne savons pas quelquefois qui fait quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. et nous attendons toujours que c'est l'extérieur qui puisse nous aider à organiser les élections. Or, ce sont des élections qui devraient être financées au moins à 100% par les citoyens, puisque c'est là qu'on va choisir, ce sont les citoyens qui vont gouverner d'autres citoyens congolais. Mais quand même, il faut comprendre qu'il y a eu la réduction de la violence. En 2006, ici à Kichassa, vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu une violence en transe où les gens de Bemba ne voulaient pas entendre c'est de Kabila, c'est de Kabila. Je ne voudrais pas entendre c'est de Bemba, mais quand même, il y a réduction puisque nous n'avions pas vécu ce que nous avions vécu en 2006, en 2011, en 2018. Sérieusement, il y a quelques dérapages qui se sont reproduits, mais nous pensons qu'en 2028, il n'y aura plus de telles choses. C'est pourquoi nous appelons toujours à la conscience nationale, que tout le monde nous puissions comprendre quel est mon rôle comme citoyen si j'occupe ça comme fonction. Qu'est-ce que je dois rendre à ma république parce que nous devons comprendre que nous avons encore une dette morale vis-à-vis de la république. Nos autorités se rendent à l'extérieur du pays et quand ils se rendent à l'extérieur du pays, il y a d'autres citoyens. Nous devons quand même copier les bons comportements qui se trouvent ailleurs que nous devons amener au pays. On ne doit pas seulement copier l'homosexualité ou autre chose. Nous devons copier aussi ces bonnes choses si le plan organisationnel, comment est-ce que les autres les font ? Mais je suis certain que nous respectons les lois de la république et dans les jours à venir nous allons tout faire pour que, je dis nous comme les citoyens congolais, nous allons tout faire pour que dans les jours à venir nous puissions respecter la constitution dans son intégralité. Mais alors, quelle lecture faites-vous par rapport aux opposants qui veulent le, comment dire, recommencer les élections ? Je crois qu'ils rêvent debout. Ils rêvent debout. C'est impossible. Moi, citoyen congolais, je ne peux pas m'exprimer le 20 décembre, voire même au 21. Puis toi, tu reviens puisqu'il a constaté que tu n'as pas été élu, qu'il faut que nous puissions reprendre les... Donc, ils ont constaté qu'ils n'ont pas été élus. Moi, je l'ai dit clairement. Est-ce que vous avez vu Félix venir dire que non, nous devons recommencer les élections ? Il ne l'a pas dit. Il a confiance. Il a gagné les élections. Et s'il n'a pas gagné, il ne peut qu'accepter sportivement. Mais c'est là qu'ils savent. Non, là, il a dit que Dieu, celle-ci n'a pas gagné. En tout cas, Dieu, celle-ci, c'est ce qu'il peut faire. Exactement. Moi, je crois, c'est un adage. Et c'est africain. C'est africain. Et nous, les Africains... Les Africains qui acceptent difficilement les fêtes aussi. Les Africains, nous mettons la divinité avant. Et la divinité, je n'écarte pas notre divinité africaine. Et Dieu, elle est le grand maître de tout. Et lorsque lui, il dit qu'il n'a pas gagné de bien celle-ci, il a confiance en lui que peut-être il a remporté les élections. Et nous avions vu quelle était l'attention dans telle ou telle autre région. Moi, je pense que les opposants, les citoyens, moi, je ne peux pas qualifier tel de l'opposant ou bien tel de la majorité. Les citoyens congolais, c'est là qu'il pense qu'il fallait qu'on puisse repousser les élections ou bien réorganiser encore une fois les élections. moi, je pense qu'ils se trompent. Ça ne va plus se faire. Les citoyens se sont exprimés hier, les 20 au 21 plus tôt. Et les citoyens, nous n'attendons que la Sénat puisse nous donner les voeux. C'est que les citoyens ont fait que la Sénat puisse nous mettre ça à la toile, que nous puissions savoir moi, j'avais voté telle et telle a été élue ou bien telle n'a pas été élue. C'est pourquoi on appelle toujours la population dans cette fièvre de se préparer soit à jubiler. Si vous n'avez pas, votre candidat n'a pas été élue qui se prépare en 2028. Parlant de la Sénco et de l'ECC, est-ce qu'ont-ils un rôle à jouer, c'est-à-dire dans le sens où de publier les résultats, de jouer le rôle de la Séni ? En fait, moi, je n'ai jamais été membre de telle ou telle autre église. Je suis croyant, je crois en Jésus-Christ. La Séni, la Sénco plutôt, ou bien les CC, ils n'ont pas le monopole de la connaissance. C'est qu'ils peuvent ou ne pas avoir la matière dans tout ce qui s'est passé. C'est qu'il faut comprendre que ces prélats catholiques ou bien protestants, ce sont des humains, ils ne sont pas des saints. Oui, ils peuvent participer comme des citoyens congolais, mais en aucun cas où ils peuvent influencer la décision de la population congolaise. Et d'ailleurs, j'appelle les fidèles protestants et catholiques de mieux comprendre que ce n'est pas dire qu'il y ait ces prêtres ou ces pasteurs qui ne puissent pas vous influencer puisqu'ils n'ont pas le monopole de la connaissance. Mais les rôles, c'est quoi exactement quand ils sont là, en fait ? Normalement, les rôles de l'Église, c'est d'orienter le peuple vers les salis. Si vous orientez le peuple outre qui est ça, ça se joue à la carte diabolique. C'est ça, le satanisme. D'ailleurs, moi, je crois que les rôles devraient apporter secours à la CENI, devraient être celles de conscientiser la population. Même quand il y a tricherie qui ne disent rien du tout ? S'il y aurait tricherie, ils peuvent le dire puisqu'il faut dire la vérité et rien que la vérité. C'est comme nous, notre philosophie, nous les panafricanistes, nous les militants de la luthérésie afrique, c'est la vérité, rien que la vérité. S'il y a eu des dérapages, on l'est dit, il y a eu des dérapages, il faut plutôt évaluer le dégré de dérapage qui s'est passé. C'est comme aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas l'Église catholique ? Il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas les protestants ? Il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas des voix ? Je vis les Américains, ils avaient pris, parce que les Américains, c'est un peuple barbare, vous savez, partout au monde, là où ils passent, ils laissent même des crimes, ils disent d'autres citoyens. Vous savez, en Israël, ce sont les Américains, en Russie, les Américains, ils craignent les Américains, les guerres que nous vivons à l'Est, c'est les Américains, celles qui prennent leur capitale en otage, les Américains. Mais je n'ai jamais vu un prêtre américain qui se levait à dire non, Joe Biden, tu n'as pas gagné les élections. Le biais tel qui n'a pas gagné les élections. C'est ici, chez nous, pour les catholiques, les protestants, ils ne savent pas quel est le rôle, à moins que nous ayons un autre dieu que c'est que le dieu qu'il brille. Parce que le dieu, c'est le dieu de la paix. Lorsqu'il y a tricherie, il faut leur dire oui, il y a tricherie, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais j'aimerais quand même avoir un éclaircissement double jeu. La Lucha ou fait tout ça. Je ne saurais pas les lire, oublier les lier, puisque moi, je suis de la Lucha RDC Afrique et il y a la Lucha RDC. La Lucha a été scindée en 2016. Il y a celle-là qui avait accepté de rester dans les poches des petits blancs, les commandes. Il y a d'autres qui avaient dit non, nous, nous sommes africains et on ne peut pas accepter que nous puissions rester sous les labels de ce commandement de Soronzo, ce commandement de tel ou tel autre. Ce qui est sûr, il y a certaines personnes au sein de la Lucha qui ont violé et qui violent de manière intentionnelle notre charte. Nous, nous sommes l'église au milieu du village et quand on est l'église au milieu du village, on ne peut pas avoir un cas. Nous sommes apolitiques et on doit rester apolitiques. Mais comment vous sanctionnez ces gens-là ? Tout militant de la Lucha qui passe à l'encontre de notre charte, il est suspendu et chassé du mouvement. C'est comme ça, vous avez bienvenu qui a été suspendu au sein de la Lucha en 2016. Il y a M. Fred Baum, elle a été chassé en 2016. Rebecca Kaburo, même Dirke Tchaka, il est dissacé au sein de la Lucha puisqu'il violait d'une manière intentionnelle notre charte. Mais comme vous le savez, ils avaient cette bénédiction impérialiste et ils l'ont promis jusqu'à ce qu'ils sont partis en Afrique du Sud, ils sont partis, je ne sais pas où. moi, je pense qu'il est question de choix tout simplement de comprendre que s'il y a des rebelles partout, ça, vous le savez, il y a des rebelles partout, mais nous, on a des réponses à leur rébellion. Même après les élections, l'Est de la RDC est toujours menacée. Aujourd'hui, nous avons appris que quelques localités ont été, encore une fois de plus, sont entre le mains du M23. Oui, ça, c'est sûr et certain. Ces Rwandais, ils ont encore attaqué la République démocratique du Congo. Or, vous le savez, il y avait un cesselle-feu qui a été décrété par leurs partenaires aux États-Unis. leurs partenaires. Exactement. Mais vous le savez, la ronde rwandaise est dans le programme des bises armées de la France. Donc, ça veut dire qu'on leur permet d'abord d'aller aux élections et après, on va attaquer. Exactement. Quand moi, je parle de leurs partenaires, je parle de partenaires des 1-23. Vous le savez, il y a des drones américains qui ont été géolocalisés dans l'erreur des 1-23. Il y a certains 1-23 qui se sont mariés aux femmes américaines et britanniques. Pourquoi on parle de leurs partenaires ? Mais aussi, les États-Unis, c'est un partenaire de la RDC. Quoique moi, je n'ai jamais été convaincu par leur partenariat puisque si on avait un bon partenariat avec eux, ils devraient plutôt favoriser les Congos que de favoriser ceux-là qui agressent la RDC. Leurs partenaires, notamment, les 1-23, ils ont violé les Cécile-Faits et ils ont attaqué la République. Parce qu'ils ont d'abord respecté les Cécile-Faits. Ça fait que longtemps qu'ils dévoient les Cécile-Faits. C'est pourquoi nous pensons que même les autorités aussi devraient avoir ce sens de respecter la détermination populaire. Nous, les citoyens congolais, nous n'avons jamais partagé l'idée de dire que non, il faut respecter les Cécile-Faits. Puisque ces Cécile-Faits permettent non seulement aux 1-23 de se réinstaller, mais aussi ça leur permet de régner sinon le territoire. Ça leur permet aussi de peaufiner des stratégies sur comment déstabiliser le développement de la RDC. Ils cherchent à occuper Roubaïa. Comme vous savez, Roubaïa, c'est une cité tellement stratégique que beaucoup minières. Et vous le savez que c'est Roubaïa ou au moins aujourd'hui les 80% du coltan importé sur le niveau international est produit. Les tourmalines, autre chose, les castérites, voire même le manganèse qu'ils abrègent mangano. C'est produit là-bas à Roubaïa. Ces Rouenlés cherchent à occuper Roubaïa. Mais je suis certain qu'ils fassent, ils ne vont pas y arriver. Les jeunes, ils se sont réveillés sous une colère en outrance très déterminée à barrer route à l'ennemi. Mais depuis un certain temps, on n'entendait plus de oise-alendo. Sont-ils toujours là? Oui, exactement. Ils existent, ils combattent. Vous savez, on n'entend plus parce que là, on attendait les oise-alendo à récupérer ça. Nous, les bantous, nous devons aussi apprendre à être discrets. On ne peut pas tout étaler à la toile puisque quand nous disons nos oise-alendo font ça et ça, les petits Rwandais profitent aussi à profiter des stratégies sur base. Donc, vous avez compris ça maintenant. Alors, les oise-alendo ils sont là, ils combattent et ils ne vont pas cesser. C'est pourquoi, moi je me dis, tous citoyens avertis, tous citoyens d'être appelés citoyens congolais sont mousalendo. Et c'est pourquoi nous devons tous participer dans cette guerre. Ce n'est pas la guerre de Félix et Tsekedi comme cette impression de pense que ce qu'il dit c'est le président doit finir la guerre. Non, toi tu dois contribuer, moi j'ai contribué et l'autre contribue. M. Laurent Désiré l'avait dit, cette guerre doit être longue et populaire et nous sommes en train d'y aller petit à petit. C'est que nous devons ramener la guerre de là où la guerre est venue et on va y arriver. Ramener petit à petit mais nous avons vu Corneille Nanga aujourd'hui qui a un parti politique et on a vu d'autres personnes qui se sont associées à Corneille Nanga. Mais est-ce que la RDC va-t-elle finir cette guerre ? En fait, vous le savez, lorsque le Congo cherche à décoller, il y a un Congolais qui l'étire dessus. Et vous vous rappelerez très bien, lorsque Lumumba avait mené la guerre pour l'indépendance avec ses compagnons d'élite que nous saluons aussi les Rougrabourg puisqu'il faut rappeler aux gens, nous ne devons pas oublier les compagnons d'élite de Lumumba. Lorsque Lumumba et ses compagnons ont fait pour que cette république soit un pays indépendant, vous avez vu un avant-tirier se réveiller et dire non, il faut qu'on balkanise. Vous avez vu d'autres qui disaient non, il faut qu'on en aborde au Bacongo, voyez-vous ? L'indépendance de la RDC était pour toute la république et vous avez vu comment est-ce que Lumumba en a payé le prix. Je me rappelle quand Mbout va lancer à la zahernisation, vous avez vu quelques avant-tiriers dire non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est que lorsque les Congos cherchent à déconner, il y a quelqu'un qui les tire dessus toujours et c'est un Congolais. Vous avez vu la fois dernière avec l'arrivée de Mb. Laurent Désiré-Cabini, il a imposé quand même la légitimité congolaise mais aussi il avait imposé la souveraineté de notre république mais vous avez vu qui sont ces personnes qui l'avaient tirées d'ici ? C'est toujours un petit Congolais qu'on a utilisé, certains Congolais c'est encore qui avaient tout fait pour que la RDC ne soit pas libérée une fois pour toutes. Aujourd'hui quand Félix impose à cette maudite communauté internationale quand il dit à la petite Amérique et à la petite France que non le Congo c'est une puissance et vous devez nous laisser notre liberté nous devons déconner quand il fait la guerre contre le Rwanda sur tous les plans économiques, diplomatiques on veut créer une énergie une énergie du genre n'aiguille c'est que nous allons finir cette guerre toujours quoi qu'il s'ajoute ensemble quoi qu'il se cotise tous, nous allons gagner puisqu'il n'y a que trois ou quatre petits avant-t-il or la RDC compte plus de 110 millions de citoyens ils ne sont même pas un million de citoyens c'est pourquoi moi je dis toujours à la jeunesse tous nous devons comprendre que nous devons participer Félix est venu je suis venu vous êtes venu on peut passer tous mais nous devons réfléchir où est-ce que nous allons laisser nos enfants qui veut la paix prépare la guerre on ne peut pas manger l'omelette sans casser les oeufs nous devons comprendre c'est si le prix de notre sacrifice que nous allons libérer notre territoire mais est-ce que avons-nous accompli un pas de bouter ces ennemis hors notre territoire exactement puisque si vous vous rappellerez très bien comment est-ce que la FDEL avait avancé jusqu'à Kishasa c'est parce que les Congolais on ne faisait absolument rien on disait et vous avez vu avec l'RCD comment est-ce qu'ils ont pris tous les grats qui vous disont mais les Congolais qu'est-ce qu'ils disaient on dansait on fêtait pour eux vous avez vu en 2009 avec CNDP ils ont pris Massissi Routour une partie de Goma dans moins d'une semaine et les Congolais qu'est-ce qu'on faisait on dansait 2013 vous avez vu comment est-ce que ces imbéciles sont encore venus ils ont attaqué la ville de Goma ils ont attaqué la première activité en général et ils ont pris ça dans moins de deux mois mais aujourd'hui nous allons dans les deux ans ils ne sont même pas excusez ils ne sont même pas à prendre des territoires en général c'est que nous faisons déjà quelque chose pour que nous puissions ramener ces voyous de là où ils sont venus nous devons dire à nos compatriotes nous les Bantou nous devons comprendre qu'on ne peut pas accepter seulement que nous soyons chez nous qu'on puisse devenir des esclaves non qu'on ne puisse pas penser que c'est par le dire qu'on va changer ce cycle de vie non nous devons comprendre que nous devons nous sacrifier pour mettre l'ennemi en échec Mousset Laurent Désiré Kabila nous avons montré le courage Pélix les faits puisque attention nous avions une armée depuis Afdel CNDP 1-23 même jusqu'à nos jours j'ai Paris qui aurait encore au sein de l'armée certains officiers commanditaient par Kigali celle qui était venue avec James Kabarebe mais vous avez vu comment est-ce que le Congo a été sous embargo et c'est ça ils ont accepté que le Congo puisse rester sous embargo puisqu'ils profitaient à faire le business des armes ils profitaient aussi à faire le business dans l'obscurité mais aujourd'hui quand même parvenir à imposer la levée de l'embargo oui moi-même d'ailleurs j'ai frotté la mort dans ce combat quand on marchait contre la Monisco la guerre continue on connait qu'on doit y laisser la vie pour sauver notre république mais quand même aujourd'hui si vous regardez l'armement que dispose notre armée les commandements quand vous regardez l'idéologie la nouvelle philosophie au sein de notre armée je suis certain que nous faisons déjà quelque chose pour barrer l'ennemi mais qu'est-ce qui fait que le M23 puisse s'emparer de nos localités mais est-ce qu'il y a un laisser aller de nos effardés c'est un laisser aller aussi du côté de Oazaledo je ne dirais pas qu'il y a un laisser aller comme vous le savez la guerre ce n'est pas comme quelqu'un qui écrit porter l'arme au dos ce n'est pas comme quelqu'un qui prend un stylo ça demande beaucoup de choses je ne dirais pas qu'il y a un laisser aller mais aussi ces gens ils pensent ils font lorsque nous faisons des relèves puisque ce sont les hommes qui combattent lorsqu'on fait des relèves c'est là où ces petits voyous profitent à infiltrer comme vous le savez nous avons nous avons une armée pirement stratège nous avons aussi nos jeunes d'autodéfense Oazaledo qui combattent vraiment en respectant les droits humanitaires internationaux et ils doivent respecter lorsqu'ils infiltrent là où il y a les gens ils ne peuvent pas combattre ils ne peuvent que sélectiver mais attention la république a pris toutes les réponses et ils ont pris des mesures pour répondre à ce qu'ils faisaient comme infiltration attention ces gens ils se prenaient comme des intelligents mais nous on a fini par comprendre qu'ils ne sont pas intelligents tous ceux qu'ils utilisaient comme méthode depuis ils faisaient des menaces contre les Congos depuis nos ancêtres jusqu'à nos jours c'est la même méthode je pense que les Congos et Tibi nous avons des grands clichés de guerre même méthode mais qu'on n'arrive pas à effarder ça n'arrive pas à bien s'armer aujourd'hui nous les contenons puisque si on ne contenait pas leurs méthodes ils devraient être peut-être même ici à Kichassa mais comme il y a ces stratèges militaires qui ont compris qu'ils ne font plus faire ça qui ont compris que ces gens opèrent comme ça comme ça on les raconte ils sont coincés là ils ne sont pas à mesure d'avancer et attention c'est depuis 2021 nous sommes en 2023 c'est depuis 2021 nous sommes en 2023 dans les 3 dans les 2 ans ils ne sont pas à mesure de prendre toute une province attention des aventuriers on les a contenus et ils sont finis vous savez quelqu'un qui veut se noyer il cherche même par les rameaux il cherche comment tenir là où il peut encore se sauver des vies ces gens sont engloutis ils sont encerclés et ils vont périr au Congo les Congo vous savez nous sommes un peuple hospitalier on leur laisse la chance qu'ils se retirent sur les sols congolais ou bien ils vont rester sur les sols congolais le chef de l'état fait tout ce qu'il faut pour améliorer notre armée notre système de défense et sécurité et tout ce que dispose aujourd'hui notre armée on est à mesure de marcher sur eux et on va marcher sur eux on est en mesure de marcher sur eux mais ils sont déjà là et les présidents nous l'avons suivi tous sur Top Congo ce qu'il a dit mais est-ce qu'il est prêt à appliquer ce qu'il a dit je ne suis pas quand Goma va tomber c'est alors qu'il va appliquer je ne suis pas à son porte-parole je ne suis pas de son cabinet mais vous êtes peuple mais aussi je ne suis pas militaire je ne suis qu'un jeune qui accepte de combattre pour son pays je suis certain qu'attention il y a une gouttelette qui fait déborder la vase et la gouttelette est déjà là on attend que cette gouttelette puisse tomber dans la vase on attend et cette gouttelette pour que ça puisse déborder la vase ce n'est pas la ville de Goma que le chef de l'état veut que ça puisse tomber non ce n'est pas la ville de Goma ce n'est pas Roubaïa aussi il y a des mesures prises et vous allez voir comme on est là demain je suis certain que nous allons jubiler pour la victoire de nos efforts d'essai ils y travaillent ils bossent et ils vont le faire je ne peux pas répondre s'il va déclarer la guerre ou pas puisqu'on ne peut pas déclarer la guerre qui est déjà là de toutes les façons on l'attendait depuis longtemps qu'il puisse déclarer la guerre mais ça n'a pas été la guerre est là et comme la guerre est là il ne s'agit plus de la déclarer oui mais la guerre qui a perduré autant d'années déjà attention nous sommes dans une guerre il y a ceux-là qui savent le moteur de la guerre il y a ce qu'on appelle la guerre d'Isure et la guerre d'Isure ne vise que consommer l'ennemi et aujourd'hui si vous regardez puisque vous êtes un peu loin du Rwanda mais nous qui sommes proches du Rwanda si vous regardez comment est-ce que les familles plairent au Rwanda il y a eu le surplus de nombre de veuves au Rwanda ils meurent davantage quand vous ne le croyez pas et cette méthode qu'a optée la république ça produit des effets et nous sommes sûrs qu'on va améliorer ce système de combat et c'est pourquoi il y a dotation en dotation à nos efforts d'essais c'est que j'encourage la population congolaise payons toujours nos taxes et impôts puisque ces taxes c'est ce qui nous permet non seulement à motiver nos armées à payer nos fonctionnaires mais aussi ça nous permet qu'il y ait l'acquisition et dotation de nouvel matériel de combat à nos efforts mais on aurait appris aussi pour terminer on aurait appris que Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi se retrouve en première position que Félix Antoine Sikedi alors si aujourd'hui c'est fétif que Moïse Katoumbi parce que vous de l'autre côté vous l'avez c'est ce qu'on aurait appris que vous l'avez voté en masse en fait moi tous les bureaux de vote que j'ai parcouru Katoumbi n'a pas été il n'a pas été au-dessus ça les gens doivent les comprendre si c'est pourquoi je vous dis la CNI doit tout faire pour publier les résultats des représentants venus du cœur de la population congolaise et maintenant pour publier ça elle doit publier bureau par bureau si on le savait il y a les gens qui vont nous inventer des résultats ici qui ne sont pas connus c'est pourquoi j'appelle aussi à la sagesse de la CNI à la sagesse de la SINCO à la sagesse de l'SSEO d'Observateur de publier des vrais rapports donc Moïse n'a pas raflé de ce côté-là Honore qui vous l'a échoué lamentablement comme vous le savez moi je participais dans tous les meetings de tous les candidats tous les candidats il y a même d'autres qui étaient venus à gomme en cachette et fuir en cachette comme le cas de notre jeune frère Constant Moutamou le savait même pas mais je vous dis vraiment il est atterri à l'aéroport et fuir de gomme sans savoir il y a d'autres qui ont été accueillis comme des candidats conseillers municipaux il y a d'autres qui ont été accueillis comme des candidats députés nationaux il y a d'autres qui ont été accueillis comme candidats chefs de l'État notamment c'est celui qui a été bien accueilli alors bon ce qui est s'il s'est passé là qui accueille les gens qui l'accompagnent ou bien qui les votent si c'est eux qui les votent je parie qu'il a eu même on a 5% dans la ville de gomme c'est que 95% oui je l'ai parie bon attendons voir ce que la Céline va publier on attend voir mais nous mettons en garde de Kadima s'il ne publie pas les résultats venus fraîchement du cœur des citoyens puisque là à l'Est nous souffrons de cette guerre nous avions résisté et le commandant de cette révolution populaire s'appelle Félix Antoine Céline et on assigne nos décisions alors c'est par ces mots que nous nous allons clore cette émission mais avant tout un message en quelques mots soutien total à nos jeunes d'autodéfense Ouazalendo soutien total à nos efforts d'essai soutien total aussi au commandant suprême des efforts d'essai mais aussi j'ai dit à la population de Kichassa vous devez prendre conscience vous devez comprendre que vous devez participer dans cette guerre c'est pas la guerre de Félix Esel c'est pas la guerre de l'Est Esel c'est la guerre de la RDC la fierté de l'homme congolais c'est lorsque nous avons c'est un grand pays c'est lorsque nous avons cet héritage commun que Kimbangu nous avait légué Lumumba et les autres c'est que nous devons tout faire pour que notre héritage commun ne soit pas empiété mais aussi que notre souveraineté nationale ne soit pas empiété la participation populaire dans cette guerre c'est ce qu'on appelle les efforts de guerre vous pouvez aussi contribuer quelque chose qu'on peut amener à nos jeunes qui sont sur les lignes de front mais aussi vous pouvez aussi participer prenez les armes et combattez l'ennemi et l'ennemi si l'ennemi parvenait à avancer tous nous serons des victimes c'est pourquoi tous nous devons compétir votre biceps ne peut pas rester seulement à voir ou à filmer doit servir pour la république votre intelligence doit être au service de la république il est grand comme nous avions réécrit hier l'histoire de la RDC en corrigeant ces petits français ces petits blancs qui pensaient qui vont nous imposer leur candidat les congolais ont choisi leur candidat qui est un congolais des pères et des mères bien connu et c'est comme ça que nous devons encore nous mettre tous ensemble pour que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur participons massivement dans cette guerre afin que nous puissions gagner alors fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévisions lèvons-nous unissons-nous comme Congo Uni Télévisions unissons-nous en tout cas pour barrer la route à nos ennemis même nos propres frères sont nos ennemis n'oubliez surtout pas ça en tout cas on doit faire en sorte de garder notre pays parce que nous voulons aller de l'avant tout le monde les désire si vous les désirez en tout cas je vous suggère de vous abonner à Congo Uni Télévisions au revoir et merci beaucoup et merci beaucoup